Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on continue notre découverte des nouveautés d'iPadOS 15, iOS 15, macOS 12 avec aujourd'hui QuickNote, une des meilleures nouveautés sans doute, qui est transverse d'ailleurs à macOS 12 et iPadOS 15. Et comme son nom l'indique, QuickNote permet de créer une note très rapidement depuis son Mac ou son iPad. Et juste une petite parenthèse, dans mes tests, autant ça tourne relativement bien sur iPadOS 15, autant il y a encore pas mal de bugs sur macOS 12. Pour créer maintenant une note rapide, on peut notamment passer par le clavier en maintenant simultanément la touche Globe et la touche Q ou avec l'iPad, si vous avez un Apple Pencil ou même un stylet tout à fait ordinaire, vous partez du coin inférieur droit et vous remontez vers le coin supérieur gauche. Et à propos du stylet justement, c'est celui-ci que j'utilise pour mon test et je vous mettrai le lien dans la description, ça coûte une trentaine d'euros. Première chose qu'on peut faire avec la note, on va pouvoir réduire sa taille ou l'agrandir tout simplement en pinçant ou non la note. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à remplir la note et chose plutôt cool, c'est qu'on a quasiment les mêmes fonctions que dans l'application de notes, notamment la possibilité d'écrire en manuscrit une note et que ça soit converti directement en texte. Évidemment, la transcription n'est pas obligatoire, on peut très bien utiliser d'autres outils pour écrire, on va pouvoir utiliser le pinceau et là ça ne sera pas traduit en texte, ça ne sera pas converti. Et puis, alors pour la petite histoire, là j'utilise un macOS 12 et un iPadOS 15 et je fais une recopie d'écran de mon iPad directement sur le Mac. C'est une des nouvelles fonctions des deux nouveaux OS. Pour le Mac, le principe reste le même, on emmène la souris tout en bas à droite, ça affiche cet aperçu. Alors si on s'est trompé, puisque ça arrive souvent, on peut retourner en bas à droite, ça la fait disparaître et sinon on clique dessus, la note s'ouvre. En plus d'écrire, évidemment, on va pouvoir importer d'autres médias, du texte, des photos. Alors regardez ici, j'ouvre Safari, je glisse des poses, ça marche évidemment sur iOS également. On peut évidemment importer du texte, donc je sélectionne mon texte, je maintiens enfoncé la souris et j'ai plus qu'à déplacer le texte directement dans la note. Alors ça, ça fonctionne, des fois ça quitte encore, mais je pense que là c'est des bugs de la première bêta. Et vous allez me dire où vont toutes ces notes, tout simplement, elles sont enregistrées ici dans Notes Rapide. Et puis une astuce assez cool, alors qui fonctionne évidemment sur iPadOS 15 également, donc vous êtes sur un site, vous voulez intégrer le lien sur la quick note, il n'y a qu'à cliquer juste ici. La page est déjà ouverte, il va reconnaître que vous êtes sur cette page, il n'y a plus qu'à l'intégrer, c'est ultra rapide, ça c'est bien pensé. Et puis je vous le disais, on récupère quasiment toutes les fonctions de notes, on va pouvoir intégrer une photo directement. Alors vous le savez, dans Notes, on clique sur insérer, on peut prendre une photo depuis son téléphone. Donc là j'ai choisi mon téléphone, je suis sur mon téléphone, je vais prendre la photo et regardez, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, je descends un peu et ma photo a été insérée, franchement ça c'est cool. Et puis deux gestes qui vont bientôt être indispensables, donc j'écris ma note et regardez, je vais pouvoir switcher avec des notes antérieures comme ceci. Voilà, il faut prendre juste ici. Voilà, donc là j'ai toutes mes notes, je peux les défiler. Et puis autre geste complètement dispensable, c'est celui-ci qui va me permettre de ranger ma note. Alors je peux la mettre du côté gauche ou du côté droit, alors voilà, juste ici, c'est mieux comme ça. Et ça c'est pratique aussi. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur Quick Note. Alors c'est sans doute l'une de mes trois nouvelles fonctionnalités préférées avec Live Text et le contrôle universel. Alors je trouve qu'autant sur l'iPad c'est vraiment très utile, on dégaine son stylet, on note un truc, c'est très rapide. Autant je trouve que sur Mac c'est un petit peu moins utile, mais en tout cas ça le mérite d'exister. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, en tout cas restez bien sur la chaîne pour d'autres nouveautés iOS 15, iPadOS 15, Mac OS 12, etc. En attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada